Windows, l'éditeur de texte, BlockNote. BlockNote est un éditeur de texte, c'est-à-dire que c'est un traitement de texte extrêmement simplifié. C'est un petit word minuscule dans le sens où il n'a aucun outil de mise en forme. On ne peut pas mettre en gras, en italique, en souligné. C'est juste un outil qui permet de saisir du texte et qui est très utile en général aux informaticiens. Pour lancer cet éditeur de texte, je vais le chercher soit dans le menu démarrer, soit je vais taper le début de son nom dans la zone de recherche. Il va le trouver immédiatement et cet éditeur va se lancer. Je vais saisir un petit peu de texte, je vais mettre mon nom, puis je vais donner un titre et je vais saisir un petit peu de texte. Arrivé ici, si je continue à taper, en fait, sur un éditeur de texte, vous n'avez pas de retour à la ligne automatique par défaut. Donc si je rajoute deux données, on voit que le texte se tape toujours à la suite et que c'est ce qui est à gauche qui disparaît. Ce que l'on a tendance à faire, c'est de se dire, je vais appuyer sur la touche entrée pour continuer à taper. Or, sur un outil numérique, on ne doit jamais faire cela. C'est-à-dire qu'on ne va à la ligne que lorsque l'on change de paragraphe. On verra cela en traitement de texte et un changement de paragraphe nécessite un appui sur la touche entrée. Sinon, le retour à la ligne doit se faire de manière automatique. BlockNote intègre cette possibilité, mais il faut l'activer manuellement. Donc si vous voulez qu'il gère les retours à la ligne, on fera format, retour automatique à la ligne. Et là, vous voyez qu'il m'a mis données à la ligne. Je peux donc continuer à saisir mon texte et à chaque fois que j'arriverai au bout de la ligne, il retournera de manière automatique à la ligne. Une fois mon texte tapé, il me faut l'enregistrer pour pouvoir le retrouver ultérieurement. Si on ne fait que taper du texte sans l'enregistrer, on va le perdre et donc ça ne servira à rien. Pour enregistrer mon document, je vais faire fichier enregistré. Il va me demander de lui donner un nom. Je vais donc lui donner le nom de datamining. Et en dessous, on a le type de fichier qui sera .txt. C'est-à-dire que quand je double-cliquerai sur ce fichier pour l'ouvrir, automatiquement, comme c'est un fichier texte, il ouvrira bloc-notes et il n'ouvrira pas Word. Et il me rajoutera cette extension .txt au bout. Donc, ce n'est pas la peine de le taper. Je vais l'enregistrer dans mes documents, donc pas sur le bureau. Je vais donc cliquer sur documents. Là, j'ai plein de choses dans mes documents. Moi, je vais rajouter ce texte. Bon, il existe déjà, c'est que je l'ai déjà enregistré, et je fais oui. Maintenant qu'il est enregistré, je vais changer légèrement son nom. C'est-à-dire que je vais lui donner le nom de datamining.xlsx. Donc, si je fais fichier enregistré sous, vous voyez qu'il s'appelle datamining.txt. Donc là, à la place de txt, je vais mettre xlsx. Mais attention de ne pas laisser le type fichier texte.txt, sinon il va s'appeler datamining.xlsx.txt. Donc, pour qu'il garde cette extension que je veux absolument mettre, je vous expliquerai pourquoi après. On va faire étoile.étoile. Donc, en fait, ça veut dire qu'il ne rajoutera rien et il me laissera l'extension .xlsx. J'enregistre mon document. Je valide. Et je vais maintenant fermer mon document. Je vais dans mon explorateur de fichiers, je vais dans mes documents et normalement, ce n'est pas le bon, je vais dans mes documents ici. Et là, normalement, je vais trouver datamining.txt. Donc, on voit que si je double-clique dessus pour l'ouvrir, c'est le lognot qu'il se trouve. Par contre, mon deuxième fichier, je l'ai appelé datamining.xlsx. Ce qui veut dire que si je clique deux fois dessus, en fait, il va essayer d'ouvrir le fichier avec Excel. Et quand je lance Excel, bien entendu, il va dire que ce fichier ne correspond pas. Donc, en fait, on peut très bien rattacher une application à un fichier, même si celle-ci n'est pas compatible avec. Donc, attention de ne jamais mettre des points à la fin d'un fichier, car ça pourrait empêcher l'ouverture correcte de votre document. Donc, il ne faut bien sûr pas mettre XLSX, puisque ce document n'est absolument pas un document tableur. Ce n'est pas une feuille de calcul, c'est juste un texte. Donc, je ne vais plus l'utiliser. Je vais reprendre mon texte datamining.txt pour pouvoir continuer à saisir du texte. Voilà, donc j'ai continué à taper un peu de texte. Je vais maintenant enregistrer à nouveau ce document. Je vais donc appuyer sur Fichier, Enregistrer. Et on me demande de réduire la fenêtre dans la barre des tâches. Donc, cette fenêtre, elle est en état de restauration, c'est-à-dire qu'elle a une taille, une certaine taille. Et j'ai trois petits boutons ici qui vont me permettre de fermer le document datamining.txt, de le réduire. Ce trait-là va me permettre de réduire le document et le mettre dans la barre des tâches. Donc, on voit mon petit bloc-notes qui est là. Et si je veux le rouvrir, il suffit de cliquer à nouveau dessus. On a également, juste à côté, une case d'agrandissement qui va permettre de l'agrandir au maximum. Donc, en fait, on a trois états possibles. L'état de restauration, donc la fenêtre avec sa taille normale. Je clique sur ce symbole pour le réduire. Si je veux avoir un aperçu de mon texte bloc-notes, je amène ma souris dessus. On voit donc un petit aperçu qui apparaît. S'il me convient, je clique. Il est restauré. Il reprend sa taille normale. Et si je souhaite, il peut occuper tout l'espace disponible sur l'écran en cliquant sur la case d'agrandissement. Cette case d'agrandissement se transforme alors en une case de restauration. C'est-à-dire que si je clique dessus, il reprend sa taille initiale. Bien entendu, on va pouvoir déplacer cette fenêtre si elle n'occupe pas l'intégralité de l'espace. C'est-à-dire que si je veux en même temps voir ce qui est à droite, eh bien là, je vois donc mon explorateur de fichiers. Donc, pour déplacer une fenêtre, on va se mettre dans la barre des titres. La barre tout en haut, là où il y a les titres. Et faire un cliquet glissé, on va pouvoir déplacer la fenêtre sans aucun problème. On pourra la redimensionner également, verticalement, horizontalement, pour lui donner la taille que l'on souhaite. Si on se met en bas à droite, on va pouvoir la redimensionner en même temps, horizontalement et verticalement. Enfin, si on prend la barre des titres et qu'on claque sur la gauche le document, il prend automatiquement 50% de la taille de la fenêtre. Si je le claque sur la droite, il prendra 50% de la fenêtre à droite. Enfin, si je le claque en haut, il sera agrandi au maximum. Je souhaite à présent savoir à quel endroit je peux sauvegarder mon document. Je peux le sauvegarder sur un disque dur, mais mon ordinateur en possède peut-être plusieurs. Je peux peut-être le sauvegarder sur une clé USB, sur le réseau, sur un lecteur CD, sur un CD. Donc, il y a plusieurs possibilités de sauvegarde. Ce que je vais faire, c'est que je voudrais voir l'ensemble des supports à mots livibles et réseaux qui sont disponibles, qui sont mis à ma disposition. Donc, pour avoir un aperçu de mon ordinateur, je vais taper ce PC. Dès que je tape ce, vous voyez que ça apparaît, ce PC application. Quand je clique dessus, il me donne un résumé d'informations sur mon ordinateur. Et tout en bas, j'ai périphériques et lecteurs. Donc, il me dit que j'ai un disque C qui s'appelle Windows, qui normalement est un disque système, sur lequel il ne doit y avoir pratiquement que Windows et les logiciels installés. Puis, j'ai un lecteur D qui va me permettre de stocker mes données. Et puis, là, il y a un disque dur E qui est un disque qui va me permettre de réinstaller Windows. Si jamais j'ai des problèmes, je ne dois jamais, bien sûr, y toucher. C'est un disque de recovery. Enfin, j'ai un lecteur DVD qui est disponible. Si je connectais une clé USB, elle apparaîtrait en tant que lecteur G. Je vais donc fermer tout ça. Et je vais fermer aussi datamining.txt. Je n'ai pas eu besoin de l'enregistrer parce qu'il avait déjà été enregistré préalablement. J'ai cliqué sur la case rouge. Donc, si jamais je ne l'avais pas enregistré, il m'aurait demandé, bien sûr, si je voulais enregistrer. Bien sûr, il aurait fallu dire oui. Si je mets non, je perds tout le travail effectué. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est retrouver mon document datamining.txt. Il est donc dans l'explorateur de fichiers. Je vais me positionner sur document. Le bon document, il est ici. Et donc, tout en bas, j'ai mon document qui s'appelle datamining.txt. J'aimerais donc à présent connaître la taille de ce document. Pour connaître la taille d'un document, je vais faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel sur le fichier dont je veux avoir des informations. Et la dernière option s'appelle propriétés. Et dans les propriétés, je vais normalement avoir la taille. Donc, en fait, la taille de mon fichier est de 713 octets. Donc, c'est tout petit. Il n'y a que quelques caractères. Mais il occupe sur le disque 4 kilo octets. Donc, 4096 octets. Puisqu'en fait, un disque, il est séparé en blocs, qu'on appelle des clusters. Et chaque cluster fait normalement, enfin, fait ici, 4 kilo octets, soit 4096 octets. Donc, mon fichier, même s'il n'occupe que 713 octets, occupera un bloc entier sur le disque dur. Voilà donc la différence qu'il y a entre taille et taille sur le disque. On me demande également de noter la date de création. Donc, juste en dessous, vous avez Créer-le. Et là, j'ai la date de création du document. Donc, comme c'est un document que j'ai réenregistré, puisqu'il existait déjà, il a été créé, en fait, le samedi 12 mai 2018. Mais comme je viens de le modifier aujourd'hui, il est bien noté vendredi 5 juin 2020. Et donc, bien une différence entre la date de création et la date de dernière modification. On me demande enfin l'emplacement de ce fichier. Donc, le fichier qui s'appelle datamining.txt, eh bien, on veut connaître l'emplacement. Donc, l'emplacement de ce fichier, je l'ai dans Sécurité, ici. Donc, on voit qu'il est dans le lecteur C, donc le disque dur C, dans un dossier qui s'appelle User, un utilisateur qui s'appelle Fabry, un sous-dossier qui s'appelle Document, et à l'intérieur, il y a le fameux fichier datamining.txt. C'est la façon correcte d'écrire un endroit où se trouve le fichier. C'est-à-dire que le chemin de fichier s'écrit toujours de cette façon-là, et chaque dossier est séparé de son sous-dossier par un anti-slash, c'est-à-dire une barre de division à l'envers. Donc, si je reviens sur ma fenêtre générale, je m'aperçois que la taille exacte de mon fichier fait 713 octets. J'aimerais donc rouvrir mon document, et je vais simplement appuyer sur la touche Entrée. Je vais réenregistrer mon document, je le ferme, et je voudrais voir s'il fait toujours la même taille. Même si tout à l'heure, je n'ai absolument touché à rien, en fait, j'ai appuyé sur la touche Entrée, mais visuellement, je n'ai pas vu de différence. Lui, il a rajouté 2 octets, puisque de 713 octets, je suis passé à 715 octets. Le fait d'appuyer sur la touche Entrée m'a rajouté des octets, donc il m'occupe un petit peu plus de place, car il mémorise le fait que j'ai appuyé sur la touche Entrée pour que lorsque je rouvrirai ce document la prochaine fois, je ne me retrouve pas à la fin de la ligne, mais sur la ligne suivante. À présent, j'aimerais récupérer ce texte brut que je ne peux pas mettre en forme sur un traitement de texte, sur le traitement de texte Word. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ce texte, je le sélectionne, je le copie, édition copiée, ctrl-c, je vais lancer Word, et je vais coller le document. Je récupère donc, bien sûr, l'intégralité de mon texte. Il repère au passage quelques petites fautes. Là, j'ai oublié l'accent circonflexe. Je vais le corriger et je vais réenregistrer ce document. Fichier, enregistrer sous. Je vais essayer de le mettre au même endroit. Donc, il était dans mes documents. Je vais toujours lui donner le nom de data mining. Le type, cette fois-ci, il n'est plus en TXT. Par défaut, il s'enregistre en DocX. Donc, DocX est un fichier Word. Je ne vais toucher à rien. Je vais enregistrer. Et je vais quitter Word. On va voir ce qui se passe. Donc, si je viens ici, je m'aperçois que j'ai bien un fichier qui s'appelle datamining.docx. Si je double-clique dessus, ce n'est plus bloc-notes qui s'ouvre, mais c'est Word qui s'ouvre. Et si je veux voir la taille qu'il occupe, pour voir s'il occupe la même taille, je vais faire un clic droit à propriété et je m'aperçois qu'il occupe, bien sûr, beaucoup plus de place puisqu'en fait, il occupe 12 kilo-octets de place et il occupe réellement 12 126 octets. Nous avons donc bien deux fichiers différents. Un qui s'appelle datamining.docx qui va ouvrir Word. Un autre qui s'appelle datamining.txt qui ouvrira bloc-notes. Bien entendu, il n'y a aucun lien entre les deux. Si je rajoute du texte en datamining.txt, ça ne se rajoutera pas dans datamining.docx. Pour les manipulations suivantes, je souhaite avoir un dossier qui contient beaucoup de fichiers. On a parlé tout à l'heure de Windows. Windows est un système d'exploitation et bien entendu, pour avoir toutes les fonctionnalités d'un système d'exploitation, il faut bien sûr beaucoup de fichiers. Je vais donc essayer d'aller dans le dossier qui stocke tout ce qui concerne Windows. C'est sur le disque dur. Je vais essayer de trouver le disque dur Windows C et il y a un dossier qui s'appelle Windows et qui contient l'essentiel des documents Windows. Donc là, j'ai plein de dossiers avec, après, un certain nombre de fichiers. Dans chacun des dossiers, il y a plein de nouveaux dossiers qui eux-mêmes contiennent des sous-dossiers et des fichiers. Donc, il y a plusieurs centaines de milliers de fichiers dans Windows. Donc, j'ai vraiment un très grand nombre de fichiers qui sont stockés dans ce dossier Windows. Nous voulons changer l'affichage de ces documents. Donc là, j'essaye de me mettre un endroit où j'ai des dossiers et des fichiers et j'aimerais basculer d'un affichage de ce type-là à un affichage sous forme multicolonne. Donc, pour pouvoir changer d'affichage, on va aller dans le menu Affichage et là, j'aurai la possibilité de mettre différents types d'affichage. Donc, on a, par exemple, liste qui va me permettre d'avoir donc quatre ou cinq colonnes de fichiers. À présent, j'aimerais faire apparaître la fenêtre CPC qui indique les différents périphériques de l'ordinateur, qui indique les différents supports amovibles de l'ordinateur. Donc, je vais taper ce PC. J'ai donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Par contre, je me suis trompé, j'ai fermé celle-ci. Voilà. Si je descends, j'ai donc les différents périphériques électeurs qui apparaissent. On voit donc bien mon lecteur C, D, E et DVD. Maintenant que j'ai ça, j'aimerais en faire une copie d'écran. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de place. Voilà. Je vais faire une copie d'écran pour pouvoir l'intégrer dans mon document Word, dans un document Word. Donc, je vais faire l'imprimer l'écran. Je vais lancer Word. Et je vais coller ma copie d'écran. On verra dans le cours de Word comment découper ma fenêtre pour ne conserver que la boîte de dialogue. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Ce document, je l'enregistre sous le nom de TP1. Je vais toujours le mettre dans mes documents.